Musique Cette semaine, pas de quartier se pose à Montpellier, dans le sud de la France. Et plus précisément à la paillade, là où des agora citoyennes sont organisées plusieurs fois par an. Le but, c'est d'échanger librement sur la place publique. Tous ceux qui le souhaitent peuvent prendre le micro avec une seule règle, s'écouter et dialoguer. On est sur un spot du quartier qui donne à voir un panorama de toute la paillade. Ce quartier compte à peu près 22 000 habitants et c'est la boulangerie qui nous accueille. L'auteur c'est Mathias Malzieux, c'est le chanteur du groupe Dionysos, c'est un groupe de rock. Donc Lady Potinex, c'est un roman écrit par Agatha Krissier quand elle habite un petit temps. La misère, c'est une maladie du corps social, comme la lettre, c'est une maladie du corps humain. Et la prochaine agora ici, qui aura lieu, ce sont des habitants du quartier qui vont venir raconter le mémoire qu'ils ont préparé dans le cadre de leurs études. Le thème que j'ai choisi, c'est l'expert comptable et l'entrée du 6 novembre. Et ils vont venir partager cette culture avec les habitants de la paillade. J'avais compris que la violence, c'était une forme d'expression de la souffrance. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, vraiment, ils parlent avec leurs mots et vraiment avec leur cœur. Il n'y a aucune politique migratoire européenne commune. Moi, c'est Abdel. J'ai 16 ans. Je viens d'une cité pas loin. J'étais venu, ça m'avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, je suis revenu avec ma cousine. Tout le monde est là, tout le monde se regroupe dans un même endroit, quelle que soit la couleur, l'origine, la profession. Donc ma thèse porte sur l'impact du transfert mitochondrial et du micro-environnement sur le rajeunissement des cellules souches blésenchymateuses appliquées à la médecine régénératrice. Même moi, je ne le comprends pas. C'est qu'à compter. Unemployment and poverty levels in La Payade are over 50%. But to showcase the cultural capital of its inhabitants, Nordin has organized public meetings here for eight years. This bakery is where it all started. Et pourquoi le choix de cette boulangerie? J'étais juste heureux qu'il me tolère. Ahmed, comment tu vas? Ça va, Nordin? Bonjour. Ça va. Bonjour. Et le dernier patron, en l'occurrence Ahmed, lui m'a même invité à entrer. Et du coup, j'y ai organisé ce qui s'appelle Dites-le avec un livre. C'est un super mec qui a une vraie sensibilité à l'égard de la culture. Et il sait très bien, il sent très bien que ça, c'était bon pour ces gamins-là qui tournent autour. Pourquoi tu as organisé ces agoras depuis toutes ces années? D'abord parce que moi, j'ai grandi dans un quartier vraiment métissé. Et une mixité qui s'est perdue année après année pour aujourd'hui se retrouver à un presque entre-soi qui ne me va pas. Mais je fais ça aussi parce qu'il y a une injustice, moi, qui me travaille et qui... C'est tout ce qu'on peut dire de pire sur ce quartier. Il vaut beaucoup mieux que ça. Les habitants valent beaucoup mieux que ce qu'on en dit. Donc tu veux réparer la réputation de ce quartier? C'est la réparer, enfin, créer des occasions où des habitants eux-mêmes la réparent. Qui vient dans ces agoras? Évidemment, des pailladins. Et je m'applique beaucoup à ce que suffisamment d'habitants du centre-ville viennent pour qu'il y ait mixité, pour qu'il y ait véritablement rencontre. Je trouve que dans le contexte de l'agora, on oublie un peu qui vient d'où, qui est qui. On est juste dans un échange de personne à personne. On peut parler de santé, on a parlé du deuil récemment. Parler de la prise de risque chez les adolescents, c'est quelque chose qui est étranger à personne. Ce qui gagne à la fin, c'est la singularité des individus. Nourdine, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ces huit dernières années dans les agoras? C'est l'évolution d'un garçon qui vient très régulièrement dans les agoras. Il est passé d'un garçon que j'ai découvert volant la parole et parlant très mal et très durement à quelqu'un d'une sagesse incroyable. Et voilà, pourvu qu'on laisse les gens parler, pourvu qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir volé la parole et tout d'un coup, ils se révèlent autrement. Et c'est ce qui me touche le plus dans les agoras, je crois. Zahour is one of the pillars of the agoras, where she brings her expertise as a clinical psychologist. They also allow her to maintain a connection to the neighbourhood where she grew up, but left 10 years ago to work in the city of Nîmes. Donc, Zahour, tu aurais pu être appelé par ta nouvelle vie, par ton travail. T'as quand même fait le choix de continuer à t'investir. Pourquoi? C'est un quartier qui m'a donné, qui m'a construit, qui m'a permis aussi de faire des choses, de découvrir des choses, d'expérimenter des choses. Dans ce quartier, je donne à celle que j'étais. C'est ton devoir? Comment tu qualifies ça? C'est mon évidence. C'est simplement que mes parents continuent à y vivre. J'y ai voté jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est mon devoir de citoyen. Est-ce que tu penses que le fait de participer aux agoras, ça y contribue? Oui. Alors moi, j'ai une vision très pragmatique de mon travail. J'estime que j'ai des caisses à outils qui peuvent aider les gens. Et qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que j'ai ces caisses à outils là. Le psychologue reste encore assez mystifié, inaccessible. Après, en fonction des références culturelles et des croyances, est-ce que c'est autorisé d'aller voir un psy? Est-ce que ce n'est pas néfaste d'aller exposer ses problèmes et son intimité psychique et affective à un inconnu? Est-ce que tu penses qu'il y a un public jeune que tu aurais touché très difficilement, que tu arrives à toucher de par ta présence? Les agoras se multipliant, il y a aussi une forme de sécurité, de confiance qui va s'installer, qui va permettre à ces jeunes là, qui sont juste de passage, de pouvoir s'ancrer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...